Mais cette année, l'intérêt de la course est surtout lancé par un beau duel en perspective entre Renault et Porsche. Renault s'était entraîné l'année dernière à un galop d'essai et cette année la régie se lance dans la compétition avec la volonté de gagner. Et elle a pour ça d'énormes moyens. Apparemment, elle a plus qu'une chance puisque à l'entraînement, les 4 Alpines Renault se sont classées dans les 5 premières. La puissance industrielle, la puissance économique, des ambitions commerciales élevées ont amené cette année la régie Renault à venir affronter Porsche sur son terrain. La confrontation est intéressante dans la mesure où ces deux constructeurs ont des philosophies diamétralement opposées. L'un vendant des produits presque directement issus de la compétition et dont la production est assez marginale. L'autre, fabriquant des produits de grande consommation dont la gamme n'est pratiquement pas concernée par les monstres des 24 heures. Pourtant, cette année, la régie Renault se lance à fond dans la course et au plus haut niveau, le Mans, la Formule 1, les rallies, les formules de promotion. Bref, un des budgets de course les plus importants du monde. Absent du championnat du monde des marques, la régie mise le plus gros de ses efforts sur le Mans. Seule course disputée cette année par les prototypes jaunes et noirs. Quatre officiels plus deux moteurs confiés à l'écurie Mirage. Un handicap certain, mais un travail qui laisse aux responsables un bon espoir de figurer. On a changé un peu de tactique sur le plan de la philosophie de la voiture. Puisque cette voiture a été conçue pour faire des courses de 1000 km, nous avons délibérament fiabilisé la voiture pour essayer de terminer 24 heures. Si ce n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire, il a fallu changer quelques organes fondamentaux de cette voiture. Justement les freins, le moteur, la carrosserie qui a été très améliorée, beaucoup d'organes qui ont été renforcés. Nous avons dû faire des essais systématiques, très très rapides, puisque les essais étaient de mois en mois. Donc entre chaque essai, il fallait modifier. C'était la course dans les bureaux, la course chez les sous-traitants. Et finalement, on a pu terminer le dernier essai en faisant 6000 km, ce qui nous permet de penser qu'on pourrait être à l'arrivée des 24 heures. Aux quatre prototypes engagés par la régie, Porsche opposera essentiellement deux voitures. La plus dangereuse devant être celle pilotée par Henri Pescarolo et Jackie X. Porsche en sera cette année à sa 19e participation et trois victoires aux 24 heures du Mans. C'est dire l'expérience acquise par le constructeur allemand. X. Pescarolo, c'est d'ailleurs l'équipage le plus titré de la course, tous deux ayant gagné à trois reprises. S'ils gagnaient l'édition 77, ils égaleraient le record de Jean Debiens, dont le nom figure quatre fois au Palmar. Je ne suis pas convaincu du tout que d'avoir gagné six fois nous deux, soit malgré tout une preuve indiscutable, que nous allons gagner une quatrième fois. Le Mans est une course pleine, pleine d'aléas, spécialement si les conditions météorologiques sont ce qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire pas tellement brillantes. Il est certain que devant, je dirais, le rouleau compresseur, parce que c'est vraiment un rouleau compresseur de la loi du nombre, des Renault qui sont en piste, il est certain que finalement, les deux Porsche 736 sont finalement des voitures assez esselées. Ceci dit, pour gagner Le Mans, je crois qu'il faut indiscutablement une dose de réussite extrêmement importante. C'est comme sortir le même numéro à la roulette à plusieurs reprises. Personnellement, j'ai gagné les deux dernières éditions et je ne suis pas convaincu que le dicton Jamais 203 soit réel. Dimanche 16h, le verdict tombera. Un verdict qui définira qui de l'expérience de Porsche ou de la colossale puissance déployée par Renault l'emportera. Pour l'instant, en tout cas, les Alpines ont pris le dessus en classant leurs 4 prototypes dans les 5 meilleurs temps des essais, Jabouille, Belle et Depayé, Lafitte, occupant même les 2 premières places sur la grille de départ. L'Escarolo et X n'ayant pas fait mieux que le 3e temps. Enfin, les 24h77 marqueront le succès du moteur turbo compressé, puisque pas moins de 25 voitures adoptant cette technique seront au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada